Jérôme In et Badaboom c'est premier épisode pour aujourd'hui bonjour mes chers élèves je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne je comexie alors écoutez cette histoire Jérôme In et Badaboom Jérôme In court Jérôme In est en retard Jérôme In n'a pas entendu la sonnerie des réveils elle avale le sentier à travers la forêt pas le ton ce matin de saluer son ami l'écureuil pas le ton de faire enrager la vieille chouette non pas le ton je n'ai même pas encore traversé la clairière au dragon pense Jérôme In je suis drôlement retard Jérôme In accélère encore drôle de long tout de même la clairière au dragon je n'y ai jamais rencontré le moindre drap ah ah incroyable là devant elle au beau milieu de la clairière le plus gros le plus gros le plus vert le plus beau de tous les dragons incroyable 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 là devant elle au beau milieu au beau milieu de la clairière le plus groswor Le plus vert, le plus beau de tous, c'est les dragons. Jérômeine est en retard, mais Jérômeine est encore plus curieuse. À pas de loup, elle s'approche du monstre vert. Il dort paisiblement, comme un gros bébé. Elle s'avance, Jérômeine s'avance, Jérômeine, patatras, se prend le pied dans une racine de chêne, patatras, elle trébuche, patatras, se redresse, perd à nouveau l'équilibre et finalement, atterrit, brancroît, sur la tête du dragon. Oh, pardon, monsieur, le dragon, balbutie. Jérômeine en s'enfouillant à toutes jambes. Eh, petite fille, ne t'en va pas ! Petite fille, ne t'en va pas ! Ne t'en va pas ! Crie le dragon à moitié rêvé. Mais vous parlez ? Vous parlez vraiment ? Mais vous parlez ? Louis demande, Jérômeine, tout étonné, et qui s'était arrêté à l'oreille du bois. Oui, mademoiselle, je parle, et j'ai même un nom. Badaboom ! Badaboom ! Je m'appelle Badaboom ! C'est moi, Badaboom ! C'est que mademoiselle, mademoiselle, comment ? Jérômeine. Je m'appelle Jérômeine. Et toi ? Je m'appelle Badaboom. C'est que Jérômeine, vois-tu ? Je suis un drôle de dragon. Des Badaboom en se levant et en venant vers la fillette. N'approchez pas ! Reculez ! Reculez ! N'approchez pas, s'il vous plaît. Reculez ! S'écrit Jérômeine. Mais, mais il n'aie pas peur. Je ne fais pas peur aux enfants comme toi, Jérômeine. Vous ne me faites pas peur, mais restez où vous êtes. Les dragons, ça crache du feu et c'est méchant. Peut-être. Mais pas moi. Moi, je crache du jus d'orange. Et quand on m'embête... Des casseroles. N'importe quoi. Vous me prenez pour une idi... Une idiote. Jérômeine n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'arrive devant elle un grand verre de jus d'orange. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle n'en croit pas ses yeux. C'est une grande surprise. Elle n'en croit pas ses yeux. C'est une grande surprise. Mais alors... Mais alors... Mais alors... Mais alors... Mais alors... Vous êtes un dragon sympa. Vous devez avoir plein d'amis. Hélas, non ! Hélas, non ! Hélas, non ! Hélas, non ! « Eh bien, moi, je serai votre première amie ! » s'écrit Jérôme en lui sautant un coup. « Chouette ! Mais alors, dis-moi-tu au lieu de vous. Vous croyez ? Tu es sûr ? » « Attendez la suite, page 46. Voici la page 26. Vous pouvez lire Jérôme. Épisode 1. C'est au bois 2. L'arbre au mot. L'arbre au mot. Pour cela, lecture suivie. » « Idèle poche. Un dragon encombrant. Collection. Lecture en tête. Sidrape. Jeunesse. » « Attendez la suite, page 46. Mes chers élèves. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada